D'abord, je lui dois beaucoup, puisque c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier en me choisissant pour entrer au gouvernement à l'âge de 35 ans, alors que je ne m'y attendais pas du tout. Et ensuite, je l'ai vu travailler, donc j'ai appris à travailler avec lui. Et j'ai été très surpris d'ailleurs, parce que l'image qu'il avait, c'est celle d'un grand type plein d'énergie, qui bousquelait tout, comme on dit en patois chez nous, un peu Brassoil. Et en fait, quand on le voyait dans ses fonctions présidentielles, il était extrêmement organisé, très travailleur, il avait une très grande humilité intellectuelle, et il avait toujours peur de ne pas être au niveau, de ne pas connaître assez bien les dossiers. C'était un grand président qui a porté haut les couleurs de la France, qui avait une très grande dignité, qui incarnait bien la fonction, et j'ai été un ministre heureux avec Jacques Chirac. Même si on s'y attendait, c'est toujours une surprise et un choc. Et puis évidemment, une immense tristesse, parce que quand on l'a connue et servi, on ne peut pas s'empêcher à tous ces souvenirs de remonter en soi et de vous nouer la gorge.